Et salut les amis, c'est Kevin Unverse et bienvenue pour une petite vidéo spéciale. Alors pourquoi spéciale ? Déjà, regardez mon skin. C'est le nouveau pack de skin de Gathering. Alors je vais vous montrer un peu les nouveaux skins qu'il y a. Alors ils sont vraiment magnifiques, surtout celui-là, je sais pas c'est quoi, mais j'aime bien, j'aime beaucoup. Alors pourquoi nouveau pack de skin ? Pourquoi vidéo spéciale ? Et bien tout simplement les amis, ah oui, il y a aussi un nouveau pack de texture Adventure Time. Je vous le montrerai à la fin de la vidéo. Donc vidéo spéciale tout simplement, pourquoi ? Et bien regardez-moi ça les amis, il y a des nouveaux blocs à Minecraft en PS3. Alors qu'est-ce que c'est que ces nouveaux blocs ? C'est tout simplement ici, de la poudre de ciment, des blocs de béton, des blocs de terre cuite encore plus stylés que ceux de base. Et ceci, je vous montrerai ça après. Alors la poudre de ciment, je vais en prendre un dans l'inventaire. Alors on va prendre celui-là tant qu'à faire. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans les infos ? Alors, se transforme en béton après être entré en contact avec un bloc d'eau. Donc, hop, petit bloc d'eau. Et normalement, parce que je découvre en même temps que vous, normalement, voilà, le bloc s'est transformé en bloc de ciment les amis. Alors j'imagine que, voilà, si on en met encore, regardez-moi ça, ils se transforment tous en bloc de ciment. Alors, ça marche avec toutes les couleurs, bien évidemment. Donc, vous avez quasiment toutes les couleurs disponibles. Allez, comme les... J'arriverai bien à le dire. Les laines de couleurs, les tapis et tout ça, les tercuites. Et bien justement, tant qu'on en parle des tercuites, comment obtenir ce nouveau bloc ? Parce que c'est vraiment stylé, on dirait de l'art moderne, surtout celui-là avec le creeper. Moi, je l'aurais mis pour le vert. Et bien, c'est très simple, les amis. Alors, je vais essayer de ne pas me fail, parce que je fais découvrir en même temps que vous. Il suffit, si j'ai bien compris, voilà, de faire cuire de l'argile colorée, donc de la terre cuite. Donc là, j'ai pris terre cuite verte. Et au bout d'un moment, et... Pouf ! Vous allez obtenir, si il veut bien le prendre, ce bloc vraiment excellent. Alors, je vous ai mis toutes les couleurs là. Donc regardez, bien évidemment, on a du noir, je pense du gris, du blanc, je ne sais pas très bien, parce qu'on ne voit pas trop avec les couleurs. Regardez, ça, c'est une épée. Ça, je crois que c'est du sable des âmes. Ça, on dirait des élytres. Enfin, j'imagine que ça fait à chaque fois une forme de Minecraft. Ça, ça fait une feuille, on dirait. Un creeper, ça, je l'ai bien reconnu. Ça, ça fait sûrement une poudre à canon. Ça aussi, ça fait une forme d'épée. Alors, on va retourner dans le coffre 5 minutes. Oups, désolé. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce mob-là, le Carapult ou le Shulker ? Ça dépend comment on l'appelle sur PC ou PS3. Eh bien, figurez-vous, je vais essayer de voir s'il nous en donne. Je vais prendre l'épée en diamant, ça ira un peu plus vite. Allez. Voilà, voilà, génial. Il nous en a donné une. Une coquille de Carapult, les amis. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces coquilles de Carapult ? Eh bien, sur la table de craft, en les mélangeant avec des coffres normaux, on va pouvoir obtenir les coffres de Carapult de couleurs différentes. Et voilà, c'est un Caracoffre. Donc, vous voyez, c'est stylé. C'est un petit rangement pour vos affaires. Bon, après obtention d'une coquille de Carapult. Alors, un truc qui paraît stylé aussi, c'est que maintenant, vous allez avoir possibilité de reforger vos affaires en métal usagées pour obtenir... Ah, génial, ça marche. Pour obtenir, pour obtenir, pour obtenir, pour obtenir. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Ceci, une pépite de fer. Alors, les pépites de fer que vous allez, bien évidemment, pouvoir retransformer en lingots. Il est où ? Voilà. Avec les neuf... Remets-le. Voilà. Les neuf pépites de fer, les amis, vous allez pouvoir retransformer en lingots. Alors, je crois qu'on peut les obtenir avec un peu tout ou n'importe quoi. Alors, un truc qui est rigolo aussi, c'est le fait qu'on va pouvoir obtenir un petit turbo, il paraît, avec les Elytra. Donc, je vais les mettre. Tout ce qu'il vous faut, c'est une fusée de feu d'artifice. Donc, vous volez. Et... Hop là ! On a un petit turbo. Alors, c'est pratique si on veut monter vite. Regardez ça comment on va vite ! Wouhouhouhouhouhou ! Alors ça, ça va sûrement changer la phase des jeux en Elytra. Parce que c'est vraiment excellent. Alors, qu'est-ce que je devais vous montrer aussi de nouveau ? Ah, les carapultes, ça s'est fait. Les tercuits noirs... Ah oui ! Il y a ça aussi. Bon, je ne sais pas encore à quoi ça sert. J'ai essayé de mettre n'importe quoi dedans. Ça ne marche pas encore. Les Elytra non plus. Ça ne marche pas ? Non, les tercuites. Bon, j'imagine que quand on aura les autres mises à jour, ce sera sûrement pour mettre un deuxième item. Jusqu'à présent, je n'ai encore rien réussi à mettre dedans. Je regarderai à mon nez parce que je découvre en même temps que vous. Donc, ces nouveaux blocs merveilleux, les amis. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de faire une petite ellipse et d'aller voir ce pack Adventure Time de plus près. On se retrouve tout de suite, les amis. Et les amis, alors, le monde Adventure Time est en train de charger. Alors, déjà, la petite musique est assez sympatoche. Oh, c'est joli ! Je vais mettre l'audio un petit peu plus fort. Comme ça, on entendra un peu mieux les musiques, même si ma qualité de son n'est pas excellente, mais bon. Je vais mettre à 50. Alors, je vais voir si je sais encore un peu plus me plonger dans l'univers. Bon, je connais Adventure Time de nom, mais pas d'essai. Oh, mais j'ai l'impression que je ne peux pas en mettre. Oh là ! Dégueulasse ! Je ne peux pas en mettre un seul. Non, vraiment pas. Bon, tant pis. Je reste avec mon skin. Alors, regardez-moi ça, les amis, comment c'est joli. La map, elle est comment ? Oh, c'est une petite flèche. Alors, on va vraiment tout de suite checker les armures. C'est le truc que je regarde en premier. Oh, il y a une bestiole là-bas. Oh, le mouton ! Comment il est stylé. Alors, voilà ce à quoi je ressemble avec une armure en cuir. Alors, on va tout de suite tester l'armure en diamant. Hop. Avec l'épée. Oh, regardez-moi ça, l'épée. Hop. Donc, me voilà avec une armure en diamant, les amis. Regardez-moi ça, comment c'est stylé. Coucou ! Alors, ah oui, c'est trop beau. C'est quoi ? C'est des cochons ? Mains ! Oh, c'est beau ça ! Ah oui, moi, il faut que je vous avoue, je suis émerveillé par les nouveautés Minecraft parce que c'est vraiment le jeu que je sur-kiffe. Oh ! Oh, une tasse à thé ! Une tasse à thé ! Oh, que c'est beau ! Alors, je crois que je connais un peu l'histoire. Il y a un roi des glaces et tout ça. Il faudrait vraiment que je découvre Adventure Time un peu mieux. Oh, moi, mon épée. Alors, franchement, c'est magnifique. C'est vraiment splendide. Oh ! C'est quoi ? C'est une usine ? Putain, c'est joli comme tout. Alors, déjà, le pack de textures, il est splendide. Comme dirait le masque. Splendide ! Non, mais sérieusement, les amis, c'est vraiment magnifique. Cette usine-là, c'est trop beau. Oh, il y a un squelette ! Coucou, squelette ! C'est... Quelle gueule tu as, toi ? Oh, il est kawaii ! Il est trop kawaii. Il est vraiment kawaii ! Oh, le creeper ! Oh ! Ça donne presque envie de se faire exploser par ses horreurs. Non, je rigole. Eh ben, tiens ! Maintenant que j'y pense... Je vais sortir de là parce que c'est un peu sombre. Et moi, je préfère un truc coloré dans un pack de textures comme ça. Bon, on va un peu casser tout. Voilà, comme ça, on peut sortir. Alors... Oh, ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique. Oh ! C'est kawaii ! C'est con que je ne peux pas mettre un des skins. Oh, c'est beau. C'est vraiment magnifique. Alors, tiens, maintenant que j'y pense, les nouveaux blocs, à quoi ils ressemblent là-dedans ? Alors, où est-ce qu'ils sont ? Donc, voilà, déjà de la terre cuit de bleu vernis. Ah, ils gardent la même texture, c'est juste qu'ils sont retransformés. What the fuck ? Ah, non ! Mais dites pas que le dragon va avoir cette gueule-là. Ah, non ! Eh ben, moi, je vous propose, les amis, c'est de faire une petite ellipse et d'aller voir la gueule que va avoir l'end là-dedans. À tout de suite, les amis, avec cette musique plus que joyeuse. R.E. les amis, alors, je suis en train de faire le portail. Écoutez, normalement, on entend je vais mettre un peu le... Non, ça, je m'en fous. Les sons un peu plus forts. Écoutez, vous entendez ? ça fait un petit bruit, maintenant, il y a des nouveaux bruits qui se rajoutent. Ah, cette pierre de l'ender, elle est ravissante comme tout. Wouah ! Ça n'a pas changé grand-chose, mais... Wouah ! Les endermans ! Oh, comment c'est beau ! Wouah ! Bon, ma petite épée, elle est... Par contre, elle n'est pas évidente à voir. Alors, quel tronchil l'os, dragon ! Wouah ! Il a vraiment la même gueule ? On va essayer de le faire atterrir. Ah, je kiffe cette musique. Et c'est ouf ! Il faudrait vraiment que je découvre Adventure Time un peu plus. Alors, regardez la barre de vie qui a aussi changé. Alors, je serais curieux de voir ce que ça fait quand on lui fait des dégâts. Parce que moi, je suis focus sur mes trucs-là pour le moment. Alors, t'es où, toi ? Viens ici. Ah, on va pouvoir le voir de près. Regardez cette tête toute kawaii. Il est vraiment kawaii. Mais tais-toi, cinq minutes. Alors, moi, je vais le taper et je réapparaîtrai lors de la dimension de l'ender pour voir c'est comment, les amis. A tout de suite. Et les amis, toujours dans la dimension de l'ender. Alors, on va aller voir l'autre dimension. Donc, pour ce faire, vous avez ce truc. Vous lancez une perle dedans et normalement, voilà. Vous êtes téléporté. Alors, retenez bien l'endroit où il est parce que c'est votre moyen de sortie. Oh, le chorus, il est beau. Alors, c'est quoi le chorus ? Vous tapez le bout si ça veut bien. Voilà. Oh, trop fort ! On dirait des petits poulpes. Alors, le chorus, c'est de la bouffe. vous la faites éclater. Normalement, ça peut servir de teinture aussi. Et ça va vous téléporter pendant que vous le bouffez. Alors, voilà le carapult. Allez, meurs, allez, meurs, meurs ! Alors, vous voyez, il ne donne pas toujours des éclats de carapult. Non, il n'en a pas donné. Donc, cette dimension de l'ender, elle est vraiment magnifique. Franchement, c'est superbe. un bateau pirate, justement, je voulais le voir. Il y a quoi dedans ? Il y a quoi dedans ? Je vais savoir il y a quoi dedans ? Il n'y a que dalle ? C'est de la déco ? Bon, mais comme ça, vous avez vu également la nouvelle dimension de l'ender, les amis. Alors, je vais revenir sur mon manoir pour terminer cette vidéo. A tout de suite, les amis. Et les amis, retour sur mon manoir. Alors, il paraît qu'il y a aussi des nouveaux bruitages. Par exemple, quand on est sur un bateau et tout ça, on entend bien, ça fait de l'eau. Normalement, on l'entendra bien à la vidéo. Donc, des nouveaux bruitages, encore plus de nouveautés que je vais découvrir et peut-être que je vous ferai un épisode 2 si je les ai découvertes d'ici là. Sûrement encore sur le monde avec mon manoir et à part l'intérieur, sinon, vous pouvez voir, j'ai fini le muret avec les escaliers tournants et tout ça. D'ailleurs, je vais vous les montrer tant qu'à faire, tant que je suis là. Donc, ce n'est pas exceptionnel les escaliers. Il n'y a pas encore vraiment de lumière. Voilà à peu près ce que ça donnera. Et bien sûr, il y aura les soutiens pour le toit et également les amis des lampes, alors des fenêtres qu'on appelait dans le temps médiéval des meurtrières, donc sur les côtés des tours et tout ça. En tout cas, moi, je vais remettre mon petit skin, celui que j'aime bien. Hop, celui-là, il rioule. Donc, les amis, c'est là-dessus qu'on va terminer cette vidéo présentation des nouveautés. Alors, je ne dis pas qu'il y a tout parce que je viens juste de lancer Minecraft et de découvrir ça. Alors, je me suis dit que je vous ferais une petite vidéo, ce serait sympathique. Alors, franchement, moi, ce que je voulais du PC à la PS3, c'était vraiment ces blocs de ciment. c'est vraiment, mais vraiment excellent. Je ne sais plus où ils les ont mis, je crois que c'est dans la déco. Alors, je pense qu'on peut le trouver. Alors, regardez-moi ça. On passe de ça à ça. Alors, je pense qu'on peut également le trouver dans la nature, bon, sous forme de ciment normal. Je crois que ça ressemblera à du sable, mais ne vous en faites pas. Comme on peut le voir ici, poudre de béton noir, vous pouvez l'obtenir comme ceci, avec 4 sables, 4 graviers et une poche d'encre, un pétale de rose, verre de cactus, fève de cacao, lapis lazuli, colorant violet, gris clair, bleu cyan, vous pouvez y aller avec toutes les teintures pour obtenir ces blocs magnifiques que l'on voit ici. Alors, n'hésitez pas à rajouter des caracofres dans vos mondes parce que je vais essayer un truc d'ailleurs que je n'ai pas encore testé et que je vais voir en vidéo. Est-ce qu'on sait ? Eh bien, oui ! On sait les mettre sur le mur et j'imagine bien évidemment au plafond à l'inverse de nos petits coffres de base qui, eux, resteront comme ça. Donc, en tout cas les amis, c'est sur cette présentation de ces nouveautés vraiment exceptionnelles que l'on va arrêter la vidéo ici. Alors, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à partager ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Faites péter la barre de like, dites-moi ce que vous en pensez des nouveautés si vous êtes aussi excité que moi à chaque fois qu'il y a des nouveaux blocs parce que moi, je le suis vraiment. Ça, ça va faire des baraques super design. Alors, et des mondes en survie encore mieux parce qu'il y a des nouveautés bien évidemment dans les biomes. Donc, à savoir ce ciment qui va tout révolutionner, j'espère. Alors les amis, les vidéos Minecraft, il y en aura encore plein avec mon kouz, avec les abonnés, les mini-séries qui vont bien évidemment être encore mieux avec tous les nouveaux blocs que je vais essayer de récolter en votre compagnie ou en solo. En tout cas, les amis, je suis content d'avoir pu vous présenter au mieux ces nouveautés. Surtout le caracofre qui est excellent parce qu'on peut le planter vraiment au plafond et tout ça, c'est vraiment marrant. En tout cas, je vous dis ciao les amis, c'était Kevin Hunvers, à bientôt pour une prochaine vidéo.